... Eh bien moi j'en tire la leçon de ce qui est en train de se passer, qu'aucun mur n'est infranchissable, aucun obstacle qu'ils essayent de dresser devant les combats que nous menons n'est irrésistible. Et ce qui se passe, ce qu'est des millions de citoyens sont en train de faire bouger avec des forces démocratiques en Europe sur cette question de l'accueil des réfugiés, eh bien nous pouvons construire des batailles de même ampleur sur des sujets qui paraissent aujourd'hui si difficiles et notamment faire reculer le sort qui a été imposé à la Grèce et le sort qui est imposé à tous les peuples européens face au mur de l'austérité et au mur de l'argent. Eh bien ce signal d'espoir, c'est le signal que nous allons envoyer à la fête de l'humanité. Et parmi les signaux qui devraient nous alerter sur la possibilité de construire ça, il y a les chiffres qui ont été donnés. Et parce que moi j'ai beau réfléchir dans tous les sens et me demander pourquoi les chiffres de diffusion de la vignette sont meilleurs que d'habitude, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer autrement, bien sûr que notre mobilisation militante, mais autrement que par le fait que des millions et des millions de gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens de notre pays cherchent où sont les lieux d'espoir et ont envie de venir dans cette fête parce qu'ils savent que c'est une fête de la fraternité, parce que ces gens-là ne décident pas de venir à la fête de l'humanité, évidemment par hasard. Donc tout notre travail, eh bien c'est d'ouvrir des portes à cet espoir-là. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est le dernier mot que je veux dire, dans les échéances qui nous attendent et singulièrement dans les élections régionales. Qu'est-ce que nous cherchons à faire dans les élections régionales ? Une chose finalement très simple, eh bien nous voulons ouvrir un espace politique avec nos listes qui soit le plus largement partagé pour toutes ces femmes et ces hommes, tous ces citoyens qui cherchent une porte vers l'espoir. Et nous savons que Sénice, si elle porte indissociablement ce double objectif de ne pas laisser la droite et l'extrême droite prendre la direction des régions, moi je conduis la liste en Ile-de-France, je n'ai aucune envie évidemment que Pécresse dirige la région, et nous savons dans les villes qui ont basculé à droite immédiatement ce que ça donnerait au niveau de la région. Eh bien nous nous refusons cette perspective, mais nous savons aussi que si nous n'ouvrons pas un espace suffisamment large aux forces qui ont conscience qu'ont posé une politique à la politique de la droite dans la région, c'est immédiatement demander des politiques publiques de gauche qui desserrent les contraintes de l'austérité et qui refusent la déréglementation sociale, donc qui refusent les politiques gouvernementales actuelles, eh bien ce ne sera pas possible. Et ces forces-là en Ile-de-France, elles sont extrêmement nombreuses. Donc voilà ce que nous essayons de construire ici et dans toute la France. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en œuvre cette orientation. Nationalement, dans les 13 régions, nous faisons la même chose. Nous voulons construire ces listes à partir des forces du Front de Gauche, qui doivent, je le redis, aller unies à cette bataille. Et nous, nous ne comprenons pas, nous ne comprendrions pas que les forces du Front de Gauche n'aillent pas unies à la bataille sur les mêmes listes dans les 13 régions. C'est ce que nous voulons construire. Mais nous voulons aussi que ces listes soient largement ouvertes à des citoyens qui sont prêts à s'engager. Et moi, je commence à en rencontrer beaucoup dans l'Ile-de-France qui sont prêts à faire ce chemin avec nous. Et nous essayons aussi, effectivement, de nous adresser à toutes les forces de gauche qui sont disponibles, à Europe Écologie-Les Verts, au MRC ou à d'autres, qui sont prêts à faire ce bout de chemin. Ça n'est pas simple. Nous nous heurtons à des obstacles avec Europe Écologie-Les Verts liés pour beaucoup à leur débat interne. Et même si ça pousse, nous le voyons bien très fort parmi leurs militants, puisque même en Ile-de-France, où la secrétaire nationale des Verts qui conduit notre liste réitère son refus de ces listes, eh bien, il va y avoir un vote, probablement, un vote très partagé entre eux sur cette question-là. Donc, nous ne désespérons pas de parvenir, dans une, dans deux, dans trois régions, à élargir ces listes à cette force-là. Mais de toute façon, nous, c'est clair, nous allons maintenant lancer notre campagne. Et il faut l'amplifier sur le terrain. Nous allons porter haut les couleurs du front de gauche dans cette campagne, pour mettre ces listes le plus haut possible, et empêcher la droite et l'extrême droite de réaliser son rêve, de reporter toutes les régions, parce que malheureusement, ce danger existe à cause de la politique gouvernementale qui désarme les catégories populaires et le monde du salariat, et qui saccage la gauche, comme le disait Patrick. Mais heureusement, nos listes peuvent changer cette situation. Et nous allons porter haut ce combat. Et nous devons faire œuvre d'un esprit de rassemblement sans égal, dans ce moment-là, pour porter le plus haut possible ces listes. Et je crois que c'est possible. Le dernier mot que je voudrais dire, dans la fête, nous avons recensé toutes les initiatives qui vont avoir lieu dans les stands. Et je plaide un peu pour la campagne que je contribue à construire en Ile-de-France, et que je veux, je le redis, conduire de manière collective, dans une démarche collective, y compris dans ce qu'on appelle la tête de liste. Et c'est la proposition que nous mettons en œuvre, et que nous voulons mettre en œuvre en Ile-de-France. Mais cette campagne que je contribue à construire en Ile-de-France, eh bien il va y avoir 2 à 300 000, peut-être plus, 350 000 franciliens qui vont traverser la fête. Il y aura 188 rencontres, sous toutes les formes, des apérons, des repas, des débats. 188 espaces de rencontres dans la fête. Il faut que nous fassions connaître notre démarche. Et la fête de l'humanité peut donner un élan absolument extraordinaire à la campagne que nous voulons lancer, parce que nous savons que si nous réussissons dans cette élection des résultats importants, ce sera bon pour les populations des régions, mais ce sera surtout un signal nouveau pour offrir des chemins d'espoir pour les échéances politiques qui nous attendent en 2017. Alors, utilisons la semaine qui nous reste. D'abord, allez prendre avec tous vos camarades et vos amis des bons repas pour la fête ce midi. Ensuite, utilisons les jours qui nous restent pour démultiplier l'élan qui est déjà extrêmement positif autour de la fête. Je pense que nous pouvons réussir une fête à nouveau exceptionnelle cette année, et elle résonnera d'autant plus fort que beaucoup de gens n'attendent pas ce signal aussi fortement à cause de la situation politique. Eh bien, nous allons changer cette donne-là avec la fête de l'humanité et au-delà, menons avec force tous les combats qui nous attendent. Le combat de la solidarité et le combat de la paix pour l'aide aux réfugiés, pour faire refuser, reculer les logiques de guerre, les combats contre l'austérité en France et en Europe, les combats que nous allons mener pour les élections régionales et au-delà dans la perspective des échéances politiques à venir. Je suis certain que cette fête va être une fête chargée d'espoir. Donc, bonne semaine à vous, puisqu'elle commence pour nous tous. Nous savons que ça va être une semaine très active, pleine de joie, pleine de fatigue aussi, mais ce n'est pas ce qui nous fait peur. Quand tout ça est mêlé au plaisir, ça sera pour la bonne cause. Donc, profitez de la semaine qui s'annonce, profitez à plein. Faites le plein d'énergie dans cette semaine, parce que nous allons en avoir besoin dans les jours et dans les semaines qui viennent. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501